Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia pour ceux qui nous visitent, ça veut dire louer soit Dieu, hommage, honneur à Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, je commence ce matin une série qui s'appelle Lumière de Noël, une série de trois messages qui va culminer avec notre traditionnel service à la chandelle, lundi le 24 décembre à 16h. Et lorsqu'on parle de Lumière de Noël, si vous regardez comme il faut, c'est non pas Lumière au pluriel, mais au singulier, parce que nous croyons que Jésus est la seule Lumière du monde. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on montre notre sapin de Noël, qu'on fait la décoration de sapin de Noël, à un moment donné, ton set de Lumière ne fonctionne pas. Parce qu'il y a seulement une Lumière qui ne marche pas. Tous ceux qui ont vécu ça, lève la main. Tu dois trouver la Lumière qui fait fonctionner toutes les Lumières, et Jésus est la Lumière qui fait fonctionner toutes les Lumières de l'Univers. Alléluia! Tout a été créé par Lui, pour Lui et en Lui, et c'est pourquoi dans les prophéties sur le Messie à venir, on parle d'une lumière qui vient dans le monde. Et à cette lumière est jumelée vraiment une prophétie très, très importante que vous connaissez tous et qui dit que la Vierge, lorsque l'ange se révèle, il dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Et Noël, c'est la lumière divine qui vient dans le monde. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Noël n'est pas nous avec Dieu, mais Dieu avec nous. » Je le répète, c'est profond. Noël n'est pas nous avec Dieu, mais Dieu avec nous. Quelqu'un dit « Mais c'est la même affaire. » Non, c'est pas la même affaire. Quand mes enfants sont au sous-sol, souvent ils vont dire « Papa, hein? » Là, je dis « Quoi? » Et là, ils vont dire « Descends. » En fait, ils vont dire « Descends d'en bas. » « Descends en bas. » Mais ça, c'est du mauvais français. « Descends. » Qu'est-ce qu'un père rempli de l'esprit répond dans ces cas-là? « Non, toi, monte. » « Si tu veux me parler, tu montes, je ne descends pas. » Maintenant, la bonne nouvelle de Noël, c'est qu'alors qu'on était incapables de monter vers Dieu, Dieu est descendu vers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce texte qui est un des plus connus de Noël, Emmanuel, Dieu avec nous, qui est le surnom prophétique de Jésus, qui va être Dieu avec nous, sa personne et son œuvre va communiquer que Dieu est avec nous, le contexte est inconnu. Et ce matin, j'aimerais enseigner dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 7e chapitre, on va voir le fameux contexte de ce texte hyper connu, parce que comme le dit l'adage, un texte sort de son contexte, c'est un prétexte. Maintenant, quel est le contexte derrière cette prophétie, cette promesse du Messie qui sera Dieu avec nous? On va étudier ça ensemble ce matin. Et juste pour vous dire que le contexte est important. Vous savez, lorsque Dieu se révèle comme étant Emmanuel, Dieu avec nous, il y a un contexte. C'est comme cette femme qui est en voyage, qui appelle son mari et elle lui dit, « Chérie, comment ça va? » Il dit, « Ça va bien. » « Comment va le chat? » Le mari dit, « Bien, le chat est mort. » Là, voyons, tu aurais pu me préparer, tu aurais pu me mettre en contexte, tu aurais pu me dire que le chat est sorti sur la galerie, il est sorti sur le balcon, le chat a entendu un bruit, le chat a été effrayé, le chat est tombé en bas, le chat est mort. Tu sais, dans moi, le contexte, le balcon. Je dis, « Bon, ma mère, comment est-ce qu'elle va? » « Bien, ta mère était sur le balcon avec le chat. » Le contexte est important. Et alors que tu ouvres avec moi dans le livre du prophète Esaïe, le livre du prophète Esaïe se divise en trois sections. La première section, Dieu se révèle comme étant le roi de l'histoire. Êtes-vous d'accord avec moi que Dieu est le début et la fin de l'histoire? Dieu aura le dernier mot dans l'histoire. Chapitres 1 à 39. Ensuite, il y a deux grandes sections messianiques où Dieu révèle que le Messie à venir, Jésus-Christ, va être le Messie souffrant, donc de 40 à 55, et de 56 à 66, Dieu révèle que le Messie à venir, Jésus-Christ, non seulement est un Messie souffrant, mais est un Messie conquérant. Donc, par la croix, il a souffert, mais par la croix, il a triomphé de la mort et du péché. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et le livre du prophète Esaïe commence avec cinq chapitres où Dieu révèle le péché de l'humanité. Chapitre 6, la vision bien connue d'Esaïe, alors qu'il va voir la gloire de Dieu, il va dire « Malheur à moi, je suis un homme impur, mes yeux ont vu le roi ». Et chapitre 7, je vais prêcher en français ce matin. Chapitre 7, révélation de la grâce de Dieu. La grâce, non seulement elle est imméritée, mais elle est initiée par Dieu, c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu agit, tu ne mérites pas, mais c'est lui qui commence à agir dans ta vie. Et il va donner cette promesse au roi Akaz, 735 avant Jésus-Christ. Maintenant, si tu nous visites ce matin, tu te dis, mais quel est l'intérêt d'étudier un texte qui date de 2700 ans? Je vais te confesser quelque chose. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'excitent dans la vie. Et une des choses, et je n'ai pas toujours été comme ça, je n'ai pas toujours été passionné par la parole de Dieu, mais le jeudi, c'est la journée où je passe ma journée dans mon bureau à étudier pour le message du dimanche. Et régulièrement, je me réveille le jeudi, dans la nuit du mercredi au jeudi, je me réveille vers les 4h, 4h30, et je suis incapable de me rendormir parce que j'ai trop hâte de commencer à étudier la parole de Dieu. Et là, il y a des gens qui peuvent dire, « Oui, mais toi, tu es fou. » Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est Dieu qui a mis dans mon cœur un amour pour sa parole. Ça ne vient pas de moi, je te le confirme. Puis il y a quelque chose comme, « Pourquoi est-ce que je suis excité d'un texte, d'étudier des textes qui datent de centaines et de milliers d'années? » Je vais te dire pourquoi. Si je te dis, je te donne une pelle et je te dis, « Creuse un trou. » Qui est excité à creuser des trous? Personne. Mais si je te dis, « Voici une pelle, creuse un trou, il y a un trésor. » Oh, que ça devient excitant. Et je suis excité par la parole de Dieu parce que je ne vois pas seulement ça comme de l'étude, je vois ça comme trouver le trésor de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Regardons un texte qui, au début, ça va dire, « C'est un paquet de terre. » Je ne vois pas la richesse, je ne vois pas la bénédiction là-dedans. « Reste avec moi, tu vas voir, il y a un trésor d'enfouis derrière ce contexte. » Donc, sans plus tarder, Ésaïe 7, versets 1 à 9. On est 735 avant Jésus-Christ et Dieu va donner une promesse d'encouragement au roi Akkaz, qui est le roi de Juda à l'époque. Donc, lecture, verset 1. « Au jour d'Akkaz, fils de Jotan, fils d'Ozias, roi de Juda, Rétine, roi d'Aram, alla faire la guerre à Jérusalem avec Pécat, fils de Rémaliah, roi d'Israël, mais il n'a pu engager le combat contre elle. » Donc, on a un descendant de David à Jérusalem, là où est le temple, qui siège sur le trône. Il s'appelle Akkaz, il est là. Et à un moment donné, il y a deux ennemis qui font une alliance pour l'attaquer. Il y a Israël au nord, qui est de l'Israël rebelle, donc on veut l'attaquer. Et il y a les Araméens, donc deux rois qui vont se tenir pour venir l'attaquer. Mais la Bible dit que ces gens-là n'ont pas pu engager le combat contre elle parce qu'ils sont ceux qui croient que tu peux avoir des problèmes, mais Dieu met sa main. Verset 2. On dit à la maison de David, «Aram occupe Éphraïm. » Donc, ça veut dire que les ennemis sont à la limite, sont à la frontière. « Le cœur d'Akkaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt sous le vent. » Alors, le Seigneur dit à Isaïe, « Dieu envoie le prophète Isaïe pour encourager le roi. « Sors, je te prends à la rencontre d'Akaz. Toi et Shear, Yashub, ton fils. » OK. « Shear, Shear, Yashub, c'est un nom qu'on retrouve dans la Bible, mais tu n'as pas le droit d'appeler ton enfant comme ça. » On continue. « Alors, le Seigneur dit à Isaïe, « Je te prends à la rencontre d'Akaz, toi et Shear, Yashub, ton fils, vers l'extrémité de la queuduc du réservoir supérieur sur la route du champ du Tinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, n'aie pas peur que ton cœur ne mollisse pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère ardente de Rétine, d'Aram et du fils de Rémalia. Puis qu'Aram, avec Éphraïm et le fils de Rémalia, projette de te faire du mal en disant, « Partons à l'attaque de Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rentre et nous installerons un roi au milieu d'elle, le fils de Tabael. » Donc, on veut enlever un fils de David pour mettre un fils de Tabael. « Ainsi, par le Seigneur Dieu, cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu. » Alléluia. Il y a des gens ici, « Le diable met des pensées dans ta tête. Le diable te dit, ça va arriver. Voici ce qui va se produire. » Et Dieu dit, « Ça n'arrivera pas. » « Car la tête d'Aram, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rétine. » Encore, 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie. La tête de Samarie, c'est la ville de Rémalia. « Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. » Si tu n'as pas la foi, tu ne tiendras pas. La vie est dure. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne passeras pas au travers. Et ce que ce texte nous enseigne, c'est que tu as besoin de Noël. Je ne vois pas ça. Je vais te le démontrer. Or, ça commence avec l'histoire d'Akaz. Et Akaz veut dire, « Dieu a soutenu. » Et Akaz ne le sait pas, mais son histoire commence avec Dieu. Peut-être es-tu ici ce matin. Peut-être que tu as été invité. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est inexistant dans ta vie. Je veux dire que même si tu ignores Dieu, ton histoire commence avec Dieu. Et ton histoire se termine avec Dieu. La Bible dit qu'alors tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. La Bible dit même avant la fondation du monde, Dieu te connaissait. Dieu connaissait chaque jour de ta vie. Dieu connaissait ce qui s'est passé hier, savait ce qui se passe aujourd'hui. Dieu sait ce qui va se passer demain. Dieu connaît chaque jour de ta vie. Dieu connaît. Il te connaît parfaitement. Il sait exactement le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Frère, vous avez zéro cheveux sur votre tête, mais Dieu vous connaît quand même. Soyez bénis. Dieu te connaît parfaitement. Chacune de tes respirations est autorisée par Dieu. La Bible dit que tout subsiste par Jésus. À chaque respiration que tu fais, c'est que Dieu l'autorise. Maintenant, ton histoire commence avec Dieu. Tu ne le réalises peut-être pas, mais Dieu te soutient depuis ta naissance. Lorsque mes enfants ont appris à nager, on allait à la piscine et je mettais ma main sur leur ventre. Je les soutenais. Et là, je leur disais, allez. Et là, les enfants bougeaient les bras, bougeaient les pieds. Et là, à un moment donné, un enfant qui me dit, tu vois, papa, je nage. Non, je te soutiens. Il y a des gens ici, tu penses que tu as bâti des entreprises, que tu as bâti un foyer, tu penses que tu es étudié, tu penses que tu es quelqu'un. Ce que tu ne réalises pas, c'est que c'est Dieu qui te soutient. Sans la main de Dieu, tu n'es rien. Et c'est ce que Dieu veut faire réaliser à Akaz. Et Akaz est attaqué de plusieurs côtés. Il est pris en sandwich. Et êtes-vous d'accord avec moi? Peu importe ce que va décider Akaz, il est, comme on dit en hébreu, il est poigné. Il est mal pris. Peu importe ce qu'il choisit, il y a un problème. Et êtes-vous comme moi, quelquefois, j'ai l'impression que lorsqu'on règle un problème, il y en a un autre qui arrive. Tu as des problèmes conjugaux, tu travailles sur ton couple, tu as des problèmes financiers. Tu travailles sur tes finances, tu as des problèmes familiaux. Tu travailles sur la famille, tu as des problèmes au travail. Tu t'en donnes plus au travail, tu as des problèmes de santé. Tu as des problèmes de santé, ça mène à un problème spirituel. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on est toujours pris en sandwich, en deux problèmes, puis que c'est nous le ballonné? Et Akaz se pose la question, mais où est Dieu là-dedans? Je ne vois pas la main de Dieu. Déjà, tu m'entends, tu dis que Dieu m'a soutenu, mais je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Avez-vous remarqué, lorsque tu as des jeunes enfants, aller à l'épicerie, c'est compliqué. Dès le stationnement, tu arrives, l'enfant va descendre de la voiture, il se promène, part à courir, ne voit pas la voiture, tu prends sa main à la dernière minute, rentre à l'épicerie, l'enfant est comme ça, il y a un carrosse, tu protèges ton enfant, tu arrives, à un moment donné, l'enfant prend une pomme, toutes les pommes vont s'écrouler sur lui, tu retiens les pommes, ça va t'arranger des cannes de conserve, l'enfant fait bouger quelque chose, une canne qui tombe, tu attrapes la canne, tu sors de l'épicerie, tu lui as sauvé la vie huit fois. C'est épuisant. Il y a des gens que tu ne réalises pas, mais Dieu t'a épargné tellement de choses dans ta vie. Tu regardes au problème que tu as eu, mais tu ne regardes pas à tout ce que Dieu t'a épargné. Et la réalité, où est Dieu? Et on a encore ce qui a peur et qui est inquiet. C'est intéressant parce que Dieu lui dit, sois tranquille. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Dieu lui dit, sois tranquille, c'est une question de perspective. Tu as besoin de voir tes problèmes comme Dieu voit tes problèmes. Il a déjà raconté cet homme qui était superstitieux, qui, un vendredi 13, a vu un chat noir, a été voir un de ses amis, un ami chrétien, puis il lui a dit, j'ai vu un chat noir ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va m'arriver du malheur? Son ami lui a répondu, ça dépend si tu es un chien ou une souris. Voyez-vous? Et quand tu connais ton identité en Dieu, ça change ta perspective par rapport à tes problèmes. Tu n'es plus une victime du diable, tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Le chat demeure un chat, ton problème demeure un problème. Et c'est intéressant parce que, dans le texte qu'on lit attentivement, le roi Akkaz voit les attaques comme des problèmes ardents. Puis Dieu va dire, ce ne sont pas des problèmes ardents, c'est des problèmes fumants. Ce n'est que de la boucane, que de la poudre aux yeux. Et quel est le premier réflexe d'Akkaz? Est-ce qu'il va prier? Est-ce qu'il va consulter Dieu? Non. Voici le premier problème d'Akkaz, c'est qu'il cherche une solution sans Dieu. Gloire à Dieu que nous ne faisons plus ça en 2018. Le premier réflexe d'Akkaz aurait dû être de consulter Dieu, de prier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'aqueduc, il fait un plan pour protéger l'aqueduc parce que lorsque tu as un siège, l'ennemi partout, tu veux garder tes réserves d'eau potable. Donc, il fait un plan. Ce n'est pas un mauvais plan, c'est simplement un plan humain. Un bon plan humain sera toujours moins efficace qu'un mauvais plan divin. Il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Le plan de Dieu est jamais mauvais. Mais selon l'évaluation des hommes, le plan de Dieu, un mauvais plan de Dieu va toujours être mieux qu'un bon plan humain parce que tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Mais là, il fait une stratégie humaine. En fait, son problème, c'est qu'il se confie dans ses propres forces. Le roi Akkaz a oublié ce que dit le livre des Proverbes. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanera ton sentier. » Et c'est vrai pour Akkaz et c'est vrai pour toi. Tu as besoin de réaliser que par toi-même, chercher une solution sans Dieu, ce n'est pas une solution. Il prend de mauvaises décisions. Un des dictons que j'aime beaucoup, c'est le suivant. « Ne coupe jamais un arbre pendant l'hiver. » Parce que tu ne sais pas s'il y a encore de la vie. Ne prends jamais une décision radicale dans la mauvaise saison de ta vie. Il y a des gens, tu es ici, ça s'applique à toi. Tu fais face, tu dois prendre des décisions importantes. Tu t'apprêtes à prendre des décisions radicales, drastiques. Ne prends jamais une décision radicale et drastique sans avoir consulté l'Éternel avant, sans avoir prié Dieu avant. Et c'est pourquoi Dieu lui envoie, il lui envoie Isaïe le prophète pour lui donner une promesse. Isaïe vient le voir et alors qu'Acas a peur, il se dit, je vais perdre le trône, la nation va s'écrouler. Isaïe vient le voir et lui dit, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Et j'imagine Acas comme, ben pourquoi tu dis ça? OK, parenthèse. Si j'avais vécu à l'époque d'Acas, j'aurais pu aller voir le roi Acas et je lui aurais dit la même affaire. J'aurais dit à Acas, ça n'aura pas lieu. C'est pas vrai. Ça n'arrivera pas où on va te vaincre et on va mettre un fils de Tabael au lieu d'un fils de David sur le trône. Ça n'arrivera pas. Et là, probablement qu'Acas m'aurait dit, ben comment tu sais, tu es un prophète? Et là, je lui aurais répondu, non, j'ai lu la Bible. 2 Samuel 7, Dieu disait à David, de ta descendance viendra le Messie et tu ne manqueras jamais d'un descendant sur le trône. Le problème d'Acas, c'est qu'il ne lit pas la Bible. Il l'avait. Gloire à Dieu que ce n'est plus notre problème encore une fois aujourd'hui. Vous savez, les chrétiens, tout le monde, nous avons une Bible, même des non-chrétiens ont une Bible. De tenir une Bible dans ta main, ça n'a aucune différence. De garder la Bible dans ton cœur, un monde de différence. Et Akaz, passe à côté de la parole de Dieu. Akaz a peur parce qu'il ne connaît pas les promesses, il ne connaît pas son identité et il ne connaît pas Dieu. C'est comme à la maison. À chaque fois qu'on achète un truc, une bébelle, un gugusse, il y a toujours un mode d'emploi. Moi, j'ai une filière de modes d'emploi à la maison. Je les accumule. J'en ai, j'en ai, j'en ai. Voici ce qui arrive. Lorsque la bébelle, le gugusse, la patente, brise, c'est quoi mon réflexe? Je vais le trouver par moi-même. Comment ça marche? Puis là, je pèse sur les pitons. Puis je pense dans mon imbicilité que parce que je pèse dix fois avec force que ça va finir par marcher. Alors que j'aurais simplement à consulter le mode d'emploi. Il y a des gens, tu t'acharles, alors que tu devrais seulement consulter le mode d'emploi. Non pas le mode d'emploi des sept clés pour être béni, mais le mode d'emploi qui va t'aider à voir comment le monde fonctionne, comment Dieu fonctionne dans le monde. Et c'est le problème d'Accas. Et Dieu lui dit, si tu n'as pas la foi, tu ne tiendras pas. En fait, ce que Dieu dit par le prophète Ésaïe, c'est « Fais-moi confiance ». Je crois que Dieu, encore aujourd'hui, par sa parole, parle à des hommes et des femmes qui sont ici. Dieu te dit « Fais-moi confiance ». Dieu ne te dit pas « Crois des choses sur moi ». Dieu te dit « Fais-moi confiance ». Une des phrases qui m'encourage beaucoup dans ma vie, c'est la suivante. « Ne remets pas en question dans les ténèbres ce que Dieu te dit dans la lumière. Ne remets pas en question pendant l'hiver de ta vie ce que Dieu te dit dans l'été de ta vie. Ne remets pas en question dans les problèmes ce que Dieu te dit quand ça l'habille. Dieu parle dans la lumière au travers de sa parole. Vous savez, s'il y avait une panne d'électricité ce matin, il y aurait deux types de personnes. Pendant qu'on est là, panne d'électricité, il y aurait deux types de personnes. Il y aurait un groupe qui commencerait à paniquer. Et là, il y a des gens qui commenceraient à aller dans toutes les directions. Comme « Hum ». Là, ça foncerait dans les chaises, puis ça cognerait, puis c'est comme « Hum ». Bon, peut-être que tu ne ferais pas « Hum, 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 mais vous avez compris. » Puis il y a un autre type de personnes qui se serait dit « OK, on est dans les ténèbres, mais les chaises et les portes n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé de place. Ce n'est pas parce que je ne les vois pas qu'elles ne sont pas là. Il y a des gens qui, dans l'épreuve, dans les ténèbres, commencent à s'agiter, il y a des paniques parce qu'ils ne voient pas Dieu. Il y a des gens qui ont compris « Ce n'est pas parce que je ne vois pas Dieu que Dieu n'est pas là dans ma vie. » Ne remets jamais en question dans les ténèbres ce que Dieu te dit dans la lumière. Et c'est pour ça en passant. C'est très humain. Quand ça va mal, on se rapproche de Dieu. Conseil de pasteur. Si ça va bien dans ta vie ou si c'est stable, c'est le temps d'investir dans ta vie spirituelle. Parce que c'est quand ça va bien qu'on investit pour les jours où ça va moins bien. Parce que quand ça va moins bien, si tu n'as pas les ressources spirituelles, tu ne passes pas au travail. La foi se nourrit quand ça va bien. C'est pourquoi, dans les physiciens, Paul va dire « Afin de tenir bon dans les mauvais jours ». Donc, c'est le problème d'Accas. En fait, l'expérience d'Accas, c'est l'expérience de notre humanité. Et Esaïe vient le voir pour lui dire « En fait, je résume, vous allez voir dans notre prochain verset, tu as besoin d'Accas et Dieu veut l'assurer, je suis Dieu avec toi. » Et c'est pourquoi Noël existe, parce que nous avons besoin de Dieu. Amen. OK. Regardez maintenant la réponse du roi. 10 à 12. Le Seigneur dit encore à Accas, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts ou soit dans les lieux les plus élevés. Accas répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. » Quelle bonne réponse mauvaise. Et ce texte ici nous rappelle non seulement que tu as besoin de Noël, mais nous enseigne également la mauvaise nouvelle de Noël. Voici la mauvaise nouvelle de Noël. Noël, c'est Dieu avec nous. Pourquoi? Parce que par nature, nous ne voulons pas être avec Dieu. L'être humain, par nature, ne veut pas être avec Dieu. Romain 3,11, « Nul ne cherche Dieu. Et même si tu voulais être avec Dieu, tu es incapable de monter vers Dieu. » Et c'est pourquoi Dieu, dans sa grande compassion, lui dit, « Pour encourager ta foi, pour te montrer ma grâce, voici, je t'offre de te donner un signe. » C'est quoi un signe? Un signe, c'est un événement révélant que Dieu est à l'œuvre. Un signe ne convainc pas quelqu'un qui est incrédule. Un signe confirme la foi de quelqu'un qui a déjà la foi en Dieu. Un signe est un clin d'œil de Dieu. Est-ce que des gens, Dieu t'a déjà fait des clins d'œil? Vous savez, Dieu fait des clins d'œil même aux non-croyants, mais les non-croyants ne voient pas que c'est un clin d'œil de Dieu. Alors que le chrétien, lorsque Dieu lui fait un clin d'œil, il sait que c'est un clin d'œil de Dieu parce qu'il se connaît son Dieu. Exemple. Plusieurs années, mon épouse et moi, on ne savait pas si c'était le bon moment pour commencer notre famille, avoir des enfants. On était un peu entre deux, travail, ministère, les études, jeunes mariés. Puis on priait. Et c'est le bon moment, le bon timing, tout ça. Puis moi, je dis à ma femme, écoute, on va pratiquer en attendant, puis on verra. Mon épouse est plus spirituelle. Et à un moment donné, on reçoit un téléphone en disant, bon, bien, bonjour, vous avez gagné 500 $ de matériel de bébé. Clin d'œil divin. Et c'est un peu ce que, encore une fois, ne sois pas celui qui court après les signes, mais le croyant dans sa vie, encore une fois, il y a plein de démonstrations que Dieu est vivant, il existe et qu'il prend soin de nous. Quelqu'un devrait dire amen. Parce que Dieu aime se révéler. Dieu aime se révéler. Et Dieu dit à Akaz, OK, je peux faire n'importe quoi. Demande-moi n'importe quoi. Et c'est exceptionnel que Dieu s'abaisse et lui dit, demande-moi n'importe quoi, soit dans le ciel, dans le séjour des morts. C'est une expression pour dire, dans l'univers, je peux faire n'importe quoi. Et regardez la réponse d'Akaz. Akaz dit, je ne demanderai rien. OK, je sais que ça a l'air spirituel comme ça, mais ça ne l'est pas, c'est très charnel comme réponse. Je vais te montrer pourquoi dans quelques instants. Mon premier pasteur, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, mon pasteur avait toujours, souvent il racontait cette histoire, je ne sais pas si ça va être comme ça, mais ça m'a marqué. Il disait dans Éphésiens, ça dit que nous avons, Éphésiens 1-3, nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il me disait, lorsqu'on va arriver au ciel, je suis sûr qu'à un moment donné, alors qu'on va visiter le paradis, on va voir une salle avec plein de bénédictions. On va demander à Dieu, Seigneur, mais c'est quoi cette salle avec toutes ces bénédictions? Mon pasteur disait, c'est alors que Dieu va dire, voici toutes les bénédictions que j'avais préparées pour toi, mais que tu n'as jamais demandé. Dieu choisit d'agir par la prière. Il a décrété que la prière était le moyen par lequel il était pour agir. Et lorsque je parle de toutes les bénédictions, je ne parle pas qu'on va avoir une pièce avec le succès et l'argent, je parle que Dieu, en Dieu, il a les ressources nécessaires pour avoir la joie dans l'épreuve, pour avoir la paix qui te permet de dormir même quand tu as des problèmes, pour être persévérant jusqu'à la fin. C'est la sorte de bénédiction que Dieu a pour toi. Amen. Puis Dieu prend plaisir à répondre à la prière et Akaz dit, je ne demanderai rien. Puis en fait, Akaz est vraiment l'image de notre humanité pécheresse qui ne veut pas être avec Dieu. Puis il y a cinq raisons. Puis souvent, c'est mon cas. C'est ton cas. Cinq raisons pour lesquelles l'être humain ne veut pas être avec Dieu. La première raison pour laquelle fondamentalement Akaz ne veut pas être avec Dieu, c'est parce qu'il est incrédule. Il ne croit pas. Ce matin, je vois beaucoup de gens, je sais, beaucoup de gens croient en Dieu. Mais mon but de pasteur, ce n'est pas d'avoir une foule qui croit en Dieu, c'est d'avoir des gens qui font confiance à Dieu dans la vie comme dans la mort. Et Akaz est un incrédule. Akaz est comme cet homme qu'à un moment donné, le lac est gelé et il doit se rendre dans un autre village et il se dit « Je ne peux pas contourner le lac, ça va prendre trop de temps. » Et l'homme décide, mais il ne sait pas si la glace est assez épais. « Épais, merci, c'est le mot scientifique que je cherchais. » Et là, il commence tranquillement, mais l'homme n'est tellement pas certain. À un moment donné, il se dit « Bon, mais je vais répartir mon poids. » Et l'homme traverse le lac et à un moment donné, l'homme est au milieu du lac, il entend un bruit qui se rapproche et l'homme se retourne et il voit un gros camion passer à côté de lui. Dieu est assez solide. Amen. Dieu est robuste. Et c'est le problème d'Akaz. Akaz est incrédule. Akaz est incrédule. Il croit que Dieu n'est pas assez solide. La deuxième raison pour laquelle on ne veut pas être avec Dieu souvent, c'est à cause de notre orgueil. Notre culture va dire qu'on est autonome. Souvent, les gens vont dire notre indépendance. Ce que la culture appelle, encore une fois, autonomie, ce que l'être humain appelle indépendance, Dieu appelle ça de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Je te dis, mon ami, tu ne vas jamais avoir le dernier mot avec Dieu. Comme j'aime le dire, tu penses que tu as la tête dure, mais oh, que Dieu a la tête plus dure que toi. Tu n'auras jamais le dernier mot. Et souvent, nous sommes orgueilleux. je parle d'enfants ce matin. Les enfants, souvent, ils doivent faire quelque chose et on veut les aider. Non, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Est-ce que vous avez des enfants comme ça à la maison? Ils sont capables, ils sont capables, ils sont capables de ne pas le faire. Oui. Et là, on les laisse à eux-mêmes. C'est toujours, ça se répète continuellement, on les laisse. Là, il arrive que là, ils viennent nous voir en tout piteux. Peux-tu m'aider? Il y a des gens ici, Dieu te laisse à toi-même jusqu'à temps que tu as l'humilité de reconnaître que tu as besoin de lui. Akaz n'a pas cette humilité. Également, pourquoi Akaz refuse? Puis, il y a des gens ici, pourquoi est-ce que, même si tu es chrétien, je connais des chrétiens qui fuient Dieu à cause de son péché? Fondamentalement, on sait que nous sommes pécheurs. D'ailleurs, même, c'est la première, lorsque Esaïe a une révélation de la gloire de Dieu, c'est son péché qui va popper en premier parce qu'il réalise que l'homme pécheur ne peut être dans la présence du Dieu très saint. Et fondamentalement, l'être humain sait qu'avec nos défaillances, nos péchés, se tenir devant le Dieu très saint, c'est l'équivalent de mettre un Père Noël dans une corrida. Réfléchis par toi-même un petit peu. Il arrive quoi quand tu mets un Père Noël dans une corrida? Et quelle couleur, le Père Noël? Il est rouge. Le taureau, il court après quelle couleur? Run, Père Noël, run! Et l'être humain, c'est très bien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, tu fuis Dieu parce que quelque part, tu comprends Dieu, mais tu ne comprends pas la grâce de Dieu. Tu fuis Dieu, pourquoi? Parce que tu sais que ton péché ne peut subsister devant Dieu et tu sais que devant le Dieu très saint, tu deviens une cible. C'est pourquoi tu as besoin d'un sauveur qui va se mettre entre toi, ton péché et le Dieu très saint. J'y reviens. Donc, notre péché est un problème. Souvent, il y a déjà beaucoup de chrétiens, par expérience, il y a beaucoup de chrétiens qui ne marchent pas vraiment intimement avec Dieu parce qu'ils sont déçus de Dieu. Parce que Dieu les a privés d'une bénédiction, Dieu a permis des choses dans leur vie et souvent, les souffrances passées, il y a des gens qui s'éloignent de Dieu à cause des souffrances du passé. Je veux dire avec beaucoup de compassion, il y a des gens qui, Dieu permet des choses et remettent Dieu en question. J'ai déjà raconté une des choses dans ma vie que je déteste, je crois le plus au monde, c'est les hamacs. J'ai déjà raconté ça? Les hamacs. Il y a 20 ans, ma belle-mère avait acheté un hamac. Lorsque je suis arrivé chez elle, elle m'a dit, va essayer le hamac. Mais elle ne l'avait pas fixé. J'ai été essayer le hamac, je suis tombé, je me suis fait mal. Après ça, vous vous demandez pourquoi on n'aime pas nos belles-mères, c'est à cause de ça. Mais non, j'ai une belle-belle-mère, j'ai une bonne-belle-mère, c'est juste elle a eu un moment d'égarement. Je me suis vraiment blessé. « À ce jour, je suis rancunier contre les hamacs. Je ne pardonnerai jamais aux hamacs. Je vais chez des amis, ils ont des hamacs. Non, 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 je ne regarde même pas les hamacs, je ne veux rien savoir. » La réalité, c'est que mes blessures du passé déterminent mon présent. Puis il y a des gens, et là je le dis, je suis très sérieux, il y a des gens, des épreuves incroyables ou quelquefois même des épreuves de la vie, étaient fâchés contre Dieu. Job va dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que Job est sado, est-ce que Job prend plaisir dans la souffrance? Ce n'est pas un être humain qui prend plaisir dans la souffrance. Voici l'enseignement biblique. Nulle part dans la Bible, Dieu a promis de t'épargner la souffrance. La fidélité de Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'épargne de la souffrance, c'est Dieu qui te préserve dans la souffrance. La réalité, notre espérance n'est pas de ce monde. Ce monde, c'est mort, ténèbre, souffrance. Et des gens, des gens, et peut-être à casse, peut-être que c'est à cause de certaines situations qu'à casse, refuse de suivre Dieu, de marcher avec Dieu. Et quelquefois, dernière raison, cinq raisons, l'incrédulité, l'orgueil, le péché, la déception, la religion nous empêche d'être avec Dieu. Le plus grand obstacle à la marche avec Dieu, c'est la religion. C'est la religion. Et regardez, ici à casse, ce n'est pas un croyant, c'est un religieux. Il n'est pas prêt à faire confiance à Dieu, mais à casse, regarde, il va donner un beau verset biblique. Il va dire, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. Hallelujah. C'est une citation de Deutéronome. Wow, bravo à casse. Tu connais ta Bible. Non, fail. à casse va citer un verset biblique pour cacher son manque de foi. Wow, exactement. À casse, vous savez, c'est quoi la religion? C'est la vérité biblique sans l'engagement personnel. Au Québec, on le vit beaucoup, j'en parle souvent, catholique, non pratiquant. Catholique, christianisme, Jésus, la vérité biblique sans l'engagement personnel. Et est-ce que vous savez que les chrétiens évangéliques ont aussi ce type de déclaration, on est bon pour citer les versets bibliques sans s'engager personnellement? Ça, ça va faire mal. OK. Par exemple, tu as un de tes amis qui déménage et tu n'as pas le goût d'y aller. Puis tu dis, ton ami dit, est-ce que tu vas venir m'aider? Tu dis, oui, je vais aller t'aider, Dieu voulant. C'est un verset biblique, Dieu voulant, déclaration biblique, mais sans l'engagement personnel. Tu sais très bien que Dieu peut vouloir ou pas, toi, tu ne veux pas, tu n'y iras pas. Une autre déclaration religieuse, quand les gens vont dire, ouais, bien, je voulais, tu sais, Dieu m'avait mis une conviction pour le faire, mais finalement, Dieu n'a pas permis. Non, Dieu a permis, mais tu as désobéi. Ce n'est pas pareil. D'autres phrases, ah oui, des fois, les gens, tu regardes, il y a un besoin financier autour de toi, puis là, tu te dis, là, finalement, tu dis, non, ça, ce n'est pas du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué qu'on spiritualise les désirs de notre chair? Tu sais, on choisit ce qui est du Saint-Esprit. Quand le pasteur prêche sur quelque chose qui ne nous engage pas trop, on dit, hallelujah, il y avait l'onction ce matin. Mais quand le pasteur, où on fait le Saint-Esprit, met le doigt sur nos péchés, on dit, ah, ce matin-là, ce n'était pas bien, bien le Saint-Esprit, c'était de l'hommerie. quand des gens vont dire, Dieu n'a pas ouvert la porte. T'as un de tes amis qui est en train de mourir puis tu ne lui as jamais parlé de Jésus, tu te dis, mais Dieu n'a pas ouvert la porte. Donc, tu laisses tes circonstances déterminer ton obéissance. Des phrases qu'on va dire, ah oui, celle-là. Celle-là, on l'entend souvent. Comme disait ma grand-mère, quand tu brettes dans le manche, tu es nonchalant. Tu dis, en son temps. Tu es marié, tu fréquentes la même fille depuis dix ans, elle te demande, quand est-ce qu'elle va me demander en mariage? En son temps. Hallelujah. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps, c'est une vérité biblique, mais il n'y a pas l'engagement personnel. Je me souviens d'une famille qui m'avait raconté qu'ils ont perdu leur petite-fille de neuf ans décédée d'un cancer. Et au salon funéraire, des chrétiens, pour les encourager, leur ont dit, non mais faites-vous en pas tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une vérité biblique, mais ce n'est pas le bon moment pour la déclarer, pour la garrocher comme ça. Donc, on lance des versets, on garroche des versets sans avoir à réfléchir des questions du ciel, sans avoir à compatir, combien de chrétiens pour se débarrasser d'une situation malaisante vont dire à la personne, je vais prier pour toi. Tu sais que des fois, Dieu ne veut pas que tu pries pour les gens. Il veut que tu aides les gens. Les déclarations qu'on entend, ah oui, celle-là, aïe, 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 j'attends ma délivrance. Il y a des gens, ben oui, alléluia, non, 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 pas alléluia ça. J'attends ma délivrance. On cache notre péché derrière Dieu. Alors, quand Jésus ne t'attend pas ta délivrance, tu pries que le Saint-Esprit t'apprenne à marcher dans ta délivrance. OK, vous n'êtes pas convaincus. Je vais redonner des exemples. J'attends ma délivrance. Souvent, on se cache, vous savez, la sanctification, il y a une responsabilité de sanctification. Par la grâce de Dieu, Dieu veut te sanctifier, mais la réalité, tu ne peux pas tolérer ton péché et juste attendre que Dieu te l'enlève. C'est pourquoi la Bible parle qu'on doit attaquer notre péché par le Saint-Esprit. Tu dois être agressif avec tes péchés. C'est difficile, Dieu fait grâce, mais tu ne peux pas être sur le pilote automatique. Un jour, un homme est arrivé, comme ça, un cheveu sur la soupe et il voulait rencontrer des pasteurs. Puis là, on rentre dans le bureau et l'homme me dit, comment, moi, je suis possédé par un démon et j'ai des manifestations et je perds mes jobs, ma femme est fâchée. Puis là, je commence, je pose des questions et là, il commence à manifester. Puis là, je le regarde. OK, nous croyons à la possession démoniaque. C'est un autre message. Je suis là et Dieu donne un discernement spirituel aux croyants. Dans le ministère, c'est important. Il y a eu des cas où tu vois, c'est des cas authentiques. Tu as des cas où je vois la personne réagir puis là, j'ai mon collègue qui dit, OK, on va prier puis moi, je suis comme, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis là, je lui dis, OK, time out. Arrête. Puis là, il continue. Je dis, non, non, arrête. Donc là, il arrête. Donc là, je lui dis, ça, là, ce n'est pas une manifestation démoniaque. La vérité, c'est que tu n'es pas capable de garder tes jobs. Tu te fais mettre dehors parce que tu es paresseux, ta femme est fâchée puis tu veux justifier ton péché. Manifestation démoniaque, on s'est assis immédiatement. La réalité, dans plusieurs milieux, il y a des gens qui cachent leur péché par des soi-dissantes manifestations. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Non, c'est toi qui pêches. C'est un autre message. Mais ce que je dis, c'est qu'on se cache. J'attends ma délivrance. Tu dois encore une fois réaliser ton identité en Jésus. Délivrer, ça prend du temps. Il y a un travail. Mais quels sont ceux qui croient que Jésus est venu délivrer du péché? Ok, la dernière. Ok, celle-là, je sais que déjà tu l'utilises. Des frances creuses évangéliques. Je t'aime de l'amour de Jésus. Hallelujah, je l'aime celle-là. Non. Quand quelqu'un, tu sais, quelqu'un a déjà dit de me dire, jeune croyant, quelqu'un me dit, moi là, tu sais, par moi-même, je ne t'aime pas, mais je t'aime de l'amour de Jésus. Nulle part, vous allez trouver cette expression dans la Bible. Jésus transforme ton cœur, mais c'est ton amour à toi que tu donnes aux autres. Quand on dit, je t'aime de l'amour de Jésus, c'est comme si tu dis, je ne m'engage pas. Et c'est exactement ce que fait Akaz lorsqu'il dit, je ne provoquerai pas le Seigneur. Et c'est pourquoi Noël est une mauvaise nouvelle. Voici la mauvaise nouvelle. C'est que nous avons besoin de Dieu, mais on ne le sait pas et on ne le veut pas. Ici, présentement, tu m'entends, dans ton cœur, il y a une lumière qui dit, j'ai besoin de Dieu, c'est parce que Dieu est en train de toucher ton cœur. Mais dans ta chair, on ne veut pas Dieu parce que Noël, on voit souvent Noël comme des bons sentiments, c'est mignon. Noël, c'est sale. Noël, c'est une mauvaise nouvelle. Noël, c'est humiliant parce que c'est reconnaître que tu as besoin de Dieu et que tu n'en veux pas. Noël est un cadeau humiliant. La preuve, c'est comme si, dimanche matin, pas dimanche matin, mais le matin de Pâques, tu ouvres un cadeau de Pâques. Wow! De Noël, je suis en train de prêcher toutes les fêtes chrétiennes. Le matin de Noël, tu rouvres tes cadeaux pour quelqu'un t'a offert une belle boîte, tu t'écris « Régime amégrissant ». Peux-tu me passer un message? Là, tu rouves un autre cadeau et c'est écrit « Quelqu'un t'a acheté un livre » et c'est écrit « Vaincre l'égoïsme ». Et là, tu as un troisième cadeau et c'est un désodorisant. Ce sont des cadeaux humiliants. Si tu nous visites pour la première fois, je veux dire que Jésus est un cadeau humiliant. Ça nécessite que tu reconnaisses ton péché, ta faiblesse et ton besoin d'un sauveur, ton besoin de Dieu. Et Akaz n'était pas prêt à recevoir ce cadeau. Et regardez la réponse. La réponse de Dieu. On termine là-dessus. Ésaïe, verset 13. Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de laisser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils. On l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La mauvaise nouvelle de Noël, c'est que par ta nature, tu ne veux pas être avec Dieu. La bonne nouvelle de Noël, c'est que par Jésus, Dieu est venu avec nous. Quelqu'un devrait dire un vrai Amen. En fait, le cadeau, maintenant, il y a comme un switch. Le cadeau de Dieu dépasse maintenant Akaz. C'est intéressant parce qu'il y a une transition. Alors que le prophète parle Akaz, il lui dit, « Tu, maintenant, il parle de vous. » Et alors qu'il dit, « Ton Dieu », il réalise que l'Éternel n'est pas le Dieu d'Akaz. Akaz est un incrédule. Et c'est pourquoi Isaïe va dire, « Mon Dieu, et le cadeau, la venue du Messie qui est annoncée par la bouche du prophète Isaïe, dépasse Akaz. » Akaz ne va pas recevoir ce cadeau. C'est comme lorsque j'ai réalisé dernièrement que mon père avait dans son placard. Mon père était un homme très, très, très simple. Il n'avait besoin de rien. Puis à chaque Noël ou à chaque anniversaire, mon épouse et moi, on se cassait la tête pour lui offrir des cadeaux. Finalement, on a trouvé dans le placard tous nos cadeaux des dix dernières années empilés. Voilà. Merci, papa. Les cadeaux, mon père avait besoin de rien. Donc, finalement, il y a plein de cadeaux qu'on utilise pour nous maintenant aujourd'hui. Puis il y a une réalité ici. Alors que Dieu avait un cadeau pour Akaz, il passe à côté et Dieu dit, je choisis moi-même un signe. Alors que je t'ai prêt à t'offrir un clin d'œil pour te démontrer que j'étais à l'œuvre dans ta situation, voici, voici ce que je vais faire. La Vierge va être enceinte. Elle aura un enfant spécial qui sera un descendant de David. Plus qu'un descendant de David, il va être le Messie, le sauveur du monde. Et au travers de sa personne et son œuvre, tous reconnaîtront que je suis Dieu avec vous. La bonne nouvelle, c'est que l'accomplissement de cette promesse a eu lieu à Noël il y a 2000 ans et c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus est Dieu avec nous. Et là, vous savez, les chrétiens, des fois, on est un peu blasé parce qu'on entend les mêmes vérités et on dit, oui, Dieu avec nous. Hallelujah, oui, merci Seigneur. Dieu est bon. Est-ce que tu réalises vraiment ce que ça veut dire Dieu? Dieu avec nous. Pendant des centaines d'années, les gens s'imaginaient que oui, c'est une métaphore. Oui, il y aura un moment donné un bon roi et il va faire une œuvre spirituelle et c'est comme si Dieu était avec nous. Lorsque Dieu donne cette promesse, il pense littéralement. Ça s'appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est que nous croyons à un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et la deuxième personne, la Trinité, Jésus-Christ s'est incarné, a dépouillé les attributs visibles de la divinité et a pris notre chair et a marché sur cette terre. Ça, c'est quelque chose d'énorme. L'incarnation est un plus grand miracle que la résurrection. Et Dieu avec nous, on l'entend tellement qu'on comprend mal l'ampleur de ce miracle. j'ai déjà raconté ici, souvent notre problème, c'est un problème qu'on ne comprend pas qui Dieu est. Par exemple, quelle est la chose la plus ville ou la plus vaine? C'est quoi l'insecte qu'on veut le moins, qu'on aime le moins? Coquerelle. OK. Qu'est-ce qui est plus glorieux que la coquerelle? Une souris. Qu'est-ce qui est plus glorieux qu'une souris? Un chat. Qu'est-ce qui est plus glorieux qu'un chat, plus évolué qu'un chat? Un chien. Là, il n'y aura pas de débauche à chien. Bon, on continue. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'un chien? On va dire un homme. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'un homme? Une femme. Qu'est-ce qui est plus glorieux qu'une femme? Un ange. Qu'est-ce qui est plus glorieux qu'un ange? On va dire généralement Dieu. Puis là, on va dire, voyez-vous, Dieu est numéro un. Tu n'as rien compris. Ça, c'est accorder la prééminence à Dieu. Alors que la Bible ne dit pas que Dieu a la prééminence, ne dit pas que Dieu est le numéro un de la création. La Bible dit que Dieu est hors catégorie de la création. Pour comprendre l'incarnation, tu dois comprendre qui Dieu est. Et pour imaginer, OK, prends le fossé entre, supposons qu'un ange apparaissait devant vous, OK? Imaginez comme moi avec un peu plus de lumière. On prend un ange, prenons la coquerelle, l'écart entre les deux. Est-ce qu'on s'entend qu'un ange est beaucoup plus glorieux qu'une coquerelle? Prends ce fossé. Maintenant, si tu mets ce fossé entre un ange et Dieu, tu peux prendre cet écart entre l'ange et la coquerelle, tu le mets entre Dieu et l'ange, tu le multiplies par un milliard et tu n'as pas encore compris que Dieu est tellement plus grand que l'ange le plus glorieux de l'univers. Ça, c'est Dieu. Et la Bible dit Dieu avec nous. OK, tu n'as pas compris, tu penses que c'est une promotion. Ce n'est pas une promotion pour Jésus de marcher sur cette terre. Quels sont ceux ici qui aiment ton animal domestique? On parle de chien. T'aimes ton chien. Ton chien est malade. Tu dois donner une petite pilule, un petit médicament à ton chien et ton chien ne comprend pas. Il veut juste manger de la nourriture. Il ne mange pas le médicament. Si tu avais la capacité de t'incarner en chien pour enseigner, aider et sauver ton chien, est-ce que tu le ferais? Tu dirais non qu'il meurt. Est-ce que tu serais prêt à vivre une vie de chien, de naître comme un chiot, d'avoir une vie de chien pour pouvoir connecter avec ton chien pour que ton chien puisse être sauvé? Je crois que 99% des humains vont dire non et le 1% qui disent oui va consulter. Personne. Personne ne va s'abaisser à être un chien. Maintenant, Dieu, dans son amour, s'est abaissé à être un homme. C'est ça, Noël. Donc, êtes-vous dans le cas avec moi que c'est une excellente nouvelle pour nous? Alléluia! Et c'est pour ça, il dit la jeune fille. Donc, la Vierge va être enceinte. Pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas Dieu, s'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de perfection. Jésus n'a pas une vie parfaite, donc, ne peut pas avoir une vie sans péché. S'il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'expiation. C'est-à-dire que si Jésus n'a pas une vie sans péché, seulement sa divinité lui permet de l'être. Son sacrifice à la croix ne peut pas triompher du péché. Et s'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'expiation. S'il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de résurrection. Parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché. Et Jésus, la mort, ne peut le garder parce qu'il était sans péché. Donc, le fait qu'il ait Dieu sur l'incarnation, c'est fondamental. Enlève l'incarnation, tu n'as pas de christianisme. L'incarnation de Jésus amène la perfection de Jésus, amène l'expiation de Jésus, amène la résurrection de Jésus, amène l'exactation de Jésus et ça fait qu'on est réconcilié avec Dieu. Alléluia. Je sais que je dis beaucoup Alléluia ce matin. Alléluia. Parce que quand on regarde à Noël, on devrait être émerveillé devant la grandeur de Dieu. Et Jésus, justement, est né de la Vierge, c'est un enfant spécial, c'est C.S. Lewis qui dit « Le Fils de Dieu est devenu un homme afin de permettre à l'homme de devenir fils de Dieu. Il est le descendant du roi David. Plus qu'un descendant, il est l'ultime roi, le meilleur des rois. Il est le roi des rois qui vient établir non pas un royaume humain, mais un royaume spirituel éternel. Et c'est pourquoi Jésus est le Messie. Il est celui qu'on attendait de toutes les générations. Et ce, Jésus est littéralement et réellement Dieu avec nous. Trois petits mots qui changent tout. Dieu nous avec. C'est Noël, c'est le miracle de Noël. Dieu avec nous. Et alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre, vous savez, le mot « avec » est le mot probablement le plus négligé à Noël, alors que c'est le mot fondamental. plusieurs années, et je crois l'avoir déjà raconté, deux tours se sont bâties sur deux coins de rue opposées et on a décidé de construire un tunnel reliant les deux tours. Et ce qu'on s'est dit, comme ça se fait généralement dans ces cas-là, on va prendre deux équipes qui vont partir chacune de leur côté et vont creuser sous la rue, sous le boulevard et vont se rejoindre. Là, ils sont partis chacun de leur côté, commençaient à creuser, à creuser et au moment déterminé, alors que les deux devaient se rencontrer, il ne se passe rien. L'équipe continue de creuser, demande au contre-maître ce qui se fait quoi. Probablement qu'ils ont pris du retard, donc on va continuer. Ils ont continué de creuser. Ils ont continué un peu et ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de retard. Peut-être qu'il y a eu de la machinerie brisée. Continuons de creuser. Est-ce qu'on s'est rendu compte, pour une raison que je m'explique mal? Ils ont construit deux tunnels au lieu d'un seul tunnel qui se rejoint. Et ça, c'est la religion. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. C'est Isaïe qui dit ça. Puis souvent, on a l'impression que la religion évangélique aussi l'enseigne. On va pelleter par nous-mêmes, on va creuser, on va creuser, on va atteindre Dieu. On a souvent l'image du christianisme comme Dieu qui fait son bout de chemin, moi je fais mon bout de chemin. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ce n'est pas du tout ça. Le message de Noël, le message du christianisme, ce n'est pas creuse ton bout de chemin, c'est que tu es incapable de creuser et tu peux creuser comme tu voudras, tu ne vas jamais arriver à Dieu. La bonne nouvelle de Noël, c'est que Jésus par son incarnation hébreudiste nous dit qu'il a créé un chemin nouveau. La bonne nouvelle de Noël, c'est que Jésus n'est pas une moitié de chemin que tu dois rejoindre, Jésus est tout le chemin, toute la vérité, toute la vie. La bonne nouvelle de Noël, c'est que c'est Dieu qui s'est rendu jusqu'à nous. La bonne nouvelle de Noël, c'est peut-être que tu vis une crise conjugale, familiale, financière, spirituelle, dans ta santé, peu importe. Tu ne vois pas Dieu, ta foi vacille. La bonne nouvelle de Noël, le message de Noël, c'est que c'est Jésus qui se rend jusqu'à toi. Mais pour recevoir la bonne nouvelle de Noël et peut-être pour la première fois, puis je reconnais des bons chrétiens qui sont ici, ce message est pour toi. Ce n'est pas un message pour quelqu'un qui nous visite seulement, c'est pour toi. Tu as besoin de recevoir à nouveau ce cadeau de Noël. Mais pour recevoir, justement cette œuvre, ça nécessite qu'on réalise que nous avons besoin, qu'on ne va pas y arriver par nous-mêmes. Il y a des gens ici, ton péché, c'est d'avoir essayé par toi-même sans mettre Dieu dans l'équation. Tu ne vas pas y arriver. Sans la foi, vous ne tiendrez pas. La foi, ce n'est pas j'ajoute Dieu à ma vie. La foi, c'est faire confiance à Dieu. recevons. Le chemin a été creusé. Simplement, merci Seigneur pour ce chemin de Dieu avec nous. Ma prière, en terminant, pour chacun d'entre vous, pour ma vie, c'est qu'on puisse réaliser l'ampleur de ce Dieu qui est en Jésus-Christ qui est avec nous. Lorsqu'on met notre foi en lui, on se repent, il y a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. C'est quelque chose d'incroyable. ma prière pour cette saison des fêtes 2018, c'est que tu puisses, que Dieu te donne une révélation de sa gloire, que Dieu te communique ce qui est écrit dans sa parole, ce qui est là, qu'à la lecture de la parole, que tu sois impacté par la grâce, la grandeur, la puissance et l'amour de Dieu et par la seigneurie, la royauté de Jésus. Le seul Emmanuel, la seule lumière. Il y a des gens ici, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Tu tentes de changer les lumières de ta vie. La seule lumière que tu dois te préoccuper, c'est celle de Jésus dans ta vie présentement. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se lever et prendre un moment pour déclarer l'espérance de Noël, chanter notre foi et simplement avoir une disposition de cœur de dire, Seigneur, merci, je reçois. Je reçois Emmanuel alors que tu descends vers moi. Dans ma vie, de manière générale et dans les problèmes et les défis spécifiques de ma vie, je reçois Jésus-Emmanuel. 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 Jésus-Emmanuel.